Merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, où que vous trouvez, ma salutation à vous, chers compatriotes. Comme prévu, je suis là pour vous faire ce direct afin de lancer des alertes, beaucoup d'alertes, rouges aussi. Car la situation est très grave et dangereuse dans notre pays. Voilà, et j'ai bel et bien précisé mes thèmes d'aujourd'hui. Partagez au maximum possible, s'il vous plaît. Et surtout, essayez de taguer ici tous ceux qui ont quelques éléments du CNRD comme amis. Pardon, taguez-les à la minute. Taguez-les pour qu'ils puissent se dirette. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a des apatries de la République qui veulent déstabiliser tout. Alors, nous allons parler de cette situation. Et je vais encore, parce qu'on a réussi à infiltrer certains groupes WhatsApp de ces anciens dignitaires qui sont en train de tenir des rencontres, des réunions extraordinaires. Et leur objectif, c'est deux choses. Comment faire tomber le CNRD pour ne pas que ces gens-là arrivent à organiser les élections prochaines. Et du deux, comment mettre en mal l'IFDZ et le CNRD. Nous avons reçu des messages ici. C'est extrêmement grave. Et ils sont en train également de planifier une déstabilisation du pays. Je dis bien du pays. Parce que lorsqu'on pense à trouver des jeunes du côté de la Guinée forestière, du côté de la route de Guinée et en basse-côte pour les manipuler, les donner de l'argent, vous allez comprendre que la situation est si grave. Ce sera notre premier point. On va développer tout de suite. Alors, tous les Guinéens doivent rester en alerte. Parce que la situation, la manière dont elle se dessine en Guinée, c'est extrêmement grave. Mais ces ennemis de la République ne pourront rien contre la Guinée. Inch'Allah. Onze ans pour rien. Vous ne nous avez apporté que de la honte, de la désolation. Hein ? Et aujourd'hui, on vous a mis de côté. Vous voulez encore revenir pour former la rébellion contre le CNRD. Pour nous ramener encore en arrière. Parce que vous n'êtes que des personnes qui ne veulent pas avancer. A tes bienfaits. Wallahi. Le deuxième sixième, nous allons parler de ce colonel, de ce général, d'ailleurs à la retraite, Bachir. Monsieur Bachir Diallo, qui a été nommé comme ministre de la sécurité. Là-bas aussi, ça barde. Ça barde. Beaucoup. Partoisiez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Et en troisième position, nous allons parler de ces bandes d'ethno. Celui qui ressemble, je ne sais pas, qui a fait, comment on appelle ça ? Checafant. Checafant qui s'est fait passer pour un sous-sous et qui pensait être fort de certains dignitaires d'Alpha Condé qui n'avaient de mission que, c'est-à-dire de jouer avec certains hauts dignitaires de l'ancien régime pour mettre du feu dans les champs des gens en basse-côte pour également détruire les plantations des pauvres gens sous prétexte qu'il s'est passé eux. On va parler de ce jeune et également de LCC, Moussamaha. Vous savez, il a fait une vidéo tout récemment. C'était au temps d'Alpha, mais tous ces gens-là n'ont pas le droit à la parole. Nous allons parler de ces derniers et la dernière sortie d'Anse Oudamaro. Anse Oudamaro, c'est à son niveau que le film sera doux. À son niveau. Parce que je vais lui mettre à sa place. À sa place. Lui et elle, Cicilla. Comme ils ont dit que leurs têtes là ont été formatées et qu'il n'y a rien là-dedans. Sinon que l'esprit ethnique. Sinon que les calculs ethniques. Sinon que tout ce qu'ils font, c'est sur cette base, mais je ne les en vais pas. Leur patron, c'était comme ça, Alpha Condé et tout son clan satanique qui est tombé. Mais je vais les mettre à leur place. Restez tranquille. Voilà les trois saisés qu'on va en débattre, ses compatriotes. Et je vais aussi vous montrer et quelques messages de ces vautours qui sont aujourd'hui mis à la touche et qui veulent déstabiliser la République. C'est Allah qui va vous déstabiliser un à un. Déjà, vous êtes déstabilisés. Vous êtes tous déstabilisés. Vos réunions que vous tenez. Après, faites les comptes rendus. Vous envoyez sur WhatsApp là. On a tout. Et le peuple sera édifié. Avant de rentrer dans le vif du Cizé, chers compatriotes, d'abord, il y a un jeune du nom de El Samba Diallo. El Samba Diallo, c'est un jeune qui vivait du côté de la Syrraïonne et qui est rentré au pays. Mais il est connu sur Facebook par le nom de Diallo Taran. Vous le voyez. Je vais vous le présenter très bien. Certainement, vous reconnaissez ce jeune parce que ses images sont en train de circuler sur WhatsApp et sur Messenger. Vous le voyez, ce jeune ? Vous le voyez bien ? Ok. Ce jeune là, chers compatriotes, Comme on dit le plus souvent, les personnes qui te connaissent là, il faut faire beaucoup attention en ces ans. C'est une réalité. Il a travaillé avec des ferraères, des gens qui vendent des fer à Conakry, du nom de M. Amadousso. Ce monsieur a eu tellement confiance en lui. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est d'attendre au moment où la confiance était à 70 ou 80%. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est de détourner 8 tonnes de fer de ce monsieur. 8 tonnes. Il vient, il prend. Quand il prenait, il donnait de l'argent. Il prenait, il donnait. Vous savez, souvent c'est comme ça. C'est pour dire aux guidés, faites beaucoup attention aux gens avec lesquels vous collaborez. Ce jeune, quand on m'a parlé, quand le monsieur Amadou m'a contacté pour me parler de lui, parce qu'il faut préciser, on vient de la même sous-préfecture, qu'en s'en est dans le Tougue. Je lui ai dit, bon, moi je préfère ne pas parler de ça. Essayons de zérer ça en amiable. Voir si on peut sensibiliser le zone. Le zone, parce que j'ai vu ces photos circulaient beaucoup sur WhatsApp et sur Messenger. J'ai dit, essayons de zérer autrement. Parce que ce n'est pas le seul. Beaucoup d'autres personnes se plaintent contre ce zone-là. Ça veut dire que peut-être c'est un habitier de faire. J'ai contacté le zone, Dialo Taran. Quand je l'ai contacté, je lui ai envoyé une invitation sur Facebook. Je lui ai envoyé. Je cherchais à rentrer en contact avec lui. Quand je l'ai écrit, qu'est-ce qu'il fait ? Automatiquement, c'est de me bloquer. Il m'a bloqué. Je lui ai dit, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai compris que c'est une mauvaise personne. Alors, pardon toute personne qui peut reconnaître ce zone-là. Parce qu'on doit se débrasser dans notre société. Des gens comme ça n'ont de place qu'en prison. Toute personne de mauvaise intention. Regardez-le très bien. Pardon, essayez de nous alerter. Essayez d'alerter le numéro 100. Parce que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Il y a d'autres même qui disent qu'il les a pris de 100 millions de francs guinéens. Donc aujourd'hui, il est porté disparu. C'est grave. Faites beaucoup attention. Toute personne qui aura des nouvelles de ce jeu-là, pardon, je vous prie de contacter ces deux numéros. Le numéro de M. So et Amadou, c'est le 628-54-12-54. Je reprends. 628-54-12-54. Le deuxième numéro d'Elas Boubacar, parce que ce n'est pas le seul, c'est 628-52-45-29. Pardon, aidons ces jeunes-là à retrouver ce malfaiteur. S'il vous plaît, ses compatriotes. Venons maintenant au vif du sujet. Partagez-moi au maximum. Taguez-moi, c'est responsable. Et taguez-moi aussi, c'est bandes d'ethno qui vont venir ici. Les LCC, les Damaro, fils. Aïe bien, Aïe bien, Aïe, Ndaï Koubi. Quand je vous lave là, avec Oumousa Founi et Kabakoudou, vous ne serez plus jamais sales sur cette terre. Parce qu'on a besoin de se débrasser des comportements que vous êtes en train d'utiliser actuellement contre la République. Contre les fils dignes de la République. Parce que toute personne qui est dans l'esprit ethnique est une personne qu'on doit vraiment mettre du côté pour faire avancer notre beau pays. Alors, si vous avez parlé de ce premier 6e, mais aussi, à ce niveau, s'il vous plaît, avant de continuer, je vais lancer l'alerte aussi à El Asseldalen Diallo. Envoyez-moi les cœurs, les apatrilles sont là. Je commence à voir les têtes de mort là. Ils sont là. Alors, je disais, je disais que je vais lancer l'alerte à El Asseldalen Diallo à son retour de l'Europe. S'il vous plaît, vous qui êtes actuellement, surtout les différentes fédérations de l'Europe, écoutez bien, je sais que certains d'entre vous sont en train de me suivre. au retour de l'Asseldalen Diallo en Guinée et le bureau exécutif du parti, il faudrait que se le rendre en Guinée sans bruit. Sans bruit. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Il rentre en Guinée sans bruit. Il n'y a pas de cortèse, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accueil à l'aéroport. En cette période de transition, il faudrait qu'ils rentrent en Guinée sans bruit. C'est de quoi je parle. Les fanfarons de la République sont prêts à tout aujourd'hui. Tout. Alors, sa sécurité également doit être renforcée. Et là, nous, les fédérations de l'étranger et celles de la Guinée, nous devons essayer de faire quelque chose afin de renforcer la sécurité de l'Asseldalen Diallo. Et c'est de quoi je vous parle. Au fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les vrais ennemis, je ne dis pas de verser 1, les vrais ennemis ne sont pas ceux qui dirigent actuellement le pays, le CNRD, qu'elle a béni ces jeunes militaires, qu'elle a les prothèses, qu'elle a les laissent sur la droite ligne. En tant qu'ils seront sur la bonne voie, nous allons les soutenir. La majorité des Guinéens va les soutenir. Prions de dire qu'ils ne déraillent pas. Parce que si ces gens-là déraillent, ça veut dire que la Guinée a déraillé. Maintenant, les autres apadrides, comme ils savent que ce dernier, Dumbuya, la manière dont elle est venue, comme ils savent que ce monsieur veut aller sur la droite ligne et que eux, tout ce qui est droit, ils n'aiment pas parce qu'ils ne réussissent pas dans ça. Alors, il faut toujours faire la manipulation pour pouvoir écarter ces gens-là afin de contrôler la situation. C'est pourquoi j'ai dit l'alerte là. Les militaires doivent faire beaucoup attention. les Kassori, les Damaro, les Dianais et tous les anciens Kassiques, les Damantans et autres là, les Tibou là, tous ces gens-là qui ont détruit les valeurs de ce pays, qui se sont fait des milliards. Imaginez quelqu'un qui n'avait même pas une maison en 2009, 2010. Une maison pour lui-même. Aujourd'hui, on aurait tout pris 20 millions de dollars dans son compte. en 10 ans. 20 millions de dollars. Il y a des ans où ils ont retrouvé plus de 30 millions de dollars. Le CNR est tenté de faire du mal à ces vautours qui ont détourné nos biens. Alors, il veut résister à ça. Il veut déstabiliser les jeunes pour essayer de revenir aux affaires. Mais vous allez savoir que Dieu ne vous aime pas. Il vous a essayé. Vous n'avez pas voulu être sous la droite ligne. Vous pensiez que vous étiez béni. Mais la malédiction d'une personne se reconnaît comment? C'est lorsque Dieu donne les privilèges. Tu les as et tu refuses de les utiliser à bon essai. Mais c'est ce qui vous est arrivé. Alors, aujourd'hui, au lieu de vous occuper de votre colis que Dumbuya a, et vous connaissez bien quand on parle de colis, on parle d'alpha. Et vous avez même vu aussi les révélations que, hélas, Mamadou Silla a fait sur les grandes gueules aujourd'hui, mardi. Alpha, la rébellion de 2000, Alpha et père et mère, on a toujours dit ça. C'est lui qui a tenté de déstabiliser notre pays à l'époque. C'est bien lui. Et c'est à ce Silla patronat qu'on avait prêté de l'argent pour pouvoir acheter les armes afin de faire face à l'ennemi. Alpha était parrain et marin parce qu'on a tous appris que quand ils ont arrêté Panival, la personne qu'on avait appelée pour demander est-ce qu'on doit exécuter, on a arrêté Panival, on va l'exécuter ou qu'est-ce qu'on fait. et la personne qui avait été appelée à l'époque on dit qu'il s'était Alpha Condé et il a dit exécutez-le. Ils ont tué le monsieur. C'était un soldat, un guerrier paix à son âme, paix aux âmes, à tous les fils dignes de la République de Guinée qui sont tombés sous les balles. Il ne s'est pas limité à ça, il vient aux affaires, il s'est mis encore à tuer les citoyens. Plus de 300 jeunes tués banalement et aujourd'hui je vois des petits groupements de gens qui disent il faut libérer Alpha. Fa laéro ba mou yéro. Fa laéro. Alpha doit goûter la prison de Coronti. Il s'est moqué aux Guinéens. Il nous a insultés, il nous a manqué du respect. Il a pensé qu'il était l'énigme béni sur cette terre. Et aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, avant de vous montrer de vous parler tout le suite de tout ce qui planifie sur WhatsApp. C'est pourquoi je dis que le CNR doit faire beaucoup attention. Réviser-la. Sinon, ces gens-là, ils sont prêts à tout. où est l'autre truc là? Putain, je pense que je dois retrouver leur message là. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, parce que c'est oublié, je n'ai pas transféré dans mon deuxième téléphone, c'est dans mon WhatsApp personnel. J'ai oublié, franchement. mais qu'est-ce qu'ils planifient au sein de leur groupe WhatsApp où même il y a beaucoup d'anciens dignitaires, anciens ministres de la Guinée. Ils demandent comment mettre Doumbouya de côté. Parce que Doumbouya les a fait ronis. Doumbouya est en train de faire croire aux Guinéens que ce sont eux le mal de la République. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre à côté? Ça, c'est un. On parle même aussi des tournées de la Soudalindialo. Et celui-là est parti pour trouver des nouveaux contacts. Ils disent que la situation actuelle donne favori à Soudalindialo. Et si on sait que Soudalindialo venait au pouvoir, si toutefois que Soudalindialo venait au pouvoir, on est foutu parce que la honte va nous ronger. On sait de quoi ce monsieur est capable. On sait que Soudalindialo on a travaillé avec lui. Et on sait à 100 fois on tenait comment on appelle ça des rencontres avec faits des rencontres des rencontres des fois ils nous insultaient parmi nous beaucoup ils insultaient beaucoup pour dire que vous êtes malhonnête. Et au-delà il dit mon fou le dit vous devez vous comporter comme mon fou le dit. Quand il dit le fou le dit il ne veut pas aller de la Soudalindialo. Parce que voici l'homme imaginé qui a retourné l'argent c'est à l'image de l'autre qu'a au carré paix à son âme quand il avait retourné l'argent qui est resté lors de l'examen mais les vautours de ce ministère ont failli manger le monsieur je me demande même si ce n'est pas ces gens-là qui l'ont bouffé parce qu'il y a eu l'argent qui est resté il a pris l'argent et l'a ramené au trésor public c'est comme celle où la route qui l'a butumée en 36 et comment on appelle ça la route 36 Bokela Zuka Bofa quelque chose comme ça la route là imaginez l'argent qui a été demandé aux bailleurs de fonds l'argent est resté il vient faire le compte rendu aux bailleurs de fonds il fait le compte rendu à l'état guinéen les bailleurs de fonds la banque mondiale a dit bon comme c'est ça l'argent vous revient parce que c'était prévu pour la route maintenant s'il y a l'argent restant qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que c'est le fait il ramène l'argent au trésor public c'est là étonnant maintenant aujourd'hui je ne veux pas rentrer dans toutes ces histoires parce que si vous voyez que tous ces gens-là il y a tellement d'opposants on parle de plus de 300 partis politiques mais si vous voyez tous ces loups qui a devenu l'ère hymne nationale même s'ils dorment c'est ces loups ils se lèvent c'est ces loups ils lovent avec leurs femmes c'est ces loups ils sont avec leurs enfants c'est ces loups ne pensez pas que c'est gratuit c'est passé ces gens-là ils n'aiment pas le bonheur du pays alors toute personne qui est honnête là on ne veut pas être avec toi c'est pourquoi ils ont échoué maintenant aujourd'hui ils tiennent des réunions ils sont tendent de planifier des zones en forêt en basse Guinée en haute Guinée pour leur donner de l'argent afin de faire des manifestations ils sont tendent de se planifier autrement aussi parce que si colonel Dumboia ne fait pas attention c'est ce que je vous ai dit là ils vont lui faire échouer et son insecte sera l'échec de la Guinée mais heureusement la majorité des Guinéens est aujourd'hui avec le CNRG mais au-delà faites beaucoup attention aux personnes qui vous entourent colonel Dumboia faites beaucoup attention à certaines unités de l'armée nationale pourquoi colonel Dumboia a pris ce pouvoir je me dis moi personnellement c'est parce qu'il n'était pas dans l'armée c'est une unité c'est pas quelqu'un qui est issu de l'armée guinéenne depuis combien d'années on a massacré des Guinéens ici ils ne se sont jamais rémiés colonel Dumboia je crois c'est en 2018 ça ne fait même pas longtemps mais la chance qu'on a eu bien qu'il soit guinéen mais il a eu quelques brachages de l'autre côté en France il a eu une certaine éducation et on a compris que c'est le vrai sanguinéen qui circule dans ses veines c'est pourquoi il a éputé même si certains disent que c'était pour sauver la tête pour sauver derrière sa tête vu qu'elle est janée voudrait le voir voudrait voir derrière son corps parce qu'on voudrait l'éliminer même si c'était pour se sauver alors dans ça il a pu sauver le peuple de Guinée vous comprenez donc la situation où elle est elle est très très critique c'est pourquoi il y a une seule sauge sur laquelle je ne suis pas d'accord avec colonel Dumboia vous ne pouvez pas garder Alpha Konde hein aujourd'hui il est devenu votre colis et vous laissez les autres vautours les cassoris ils doivent être en prison tout comme Alpha Konde parce que c'est eux qui l'ont dit allons-y alors tout son groupe là devrait être en prison c'est très beau de récupérer leur passeport c'est très beau de zérer c'est très beau de faire l'audit sur leur gestion dans leur compte où on retrouve aujourd'hui ça donne même je dois même boire de l'eau ça donne les mots de tête un Guinéen à moins 10 ans peuple de Guinée plus de 20 millions même un américain quand tu lui dis ça un américain qui travaille dans l'administration ici quand tu lui dis ça il va dire mais c'est la folie on ne peut pas penser qu'une seule personne peut se tailler dans un pays où la majorité des Guinéens tuent le diapalaké un seul ministre peut se tailler 20 millions de dollars hein mais on est dans quel monde là ces gens là devraient être en prison parce que la manière dont ils sont en train de faire leur mouvement là si Dumbuya ne fait pas attention c'est pas bon parce qu'ils sont en train de communiquer avec certains hommes à bien tenez je vous le dis il faut également renforcer la sécurité au niveau de la frontière la Côte d'Ivoire je vous le dis faites beaucoup attention colonel Dumbuya c'est un fils patriote qui vous parle quand je parle moi je n'ai pas d'état d'âme je ne vois personne je ne vois que ce qui est clair alors fermer la frontière de la Côte d'Ivoire Guinée Côte d'Ivoire ou renforcer la sécurité à ce niveau parce qu'en tout cas s'il y aura déstabilisation ça viendra vers le sud encore comme ce qu'Alpha avait fait à l'époque et rappelez-vous on avait reçu aussi ces révélations lorsqu'ils avaient planifié cette rébellion qu'est-ce qui s'était dit on a reçu ces échos on a demandé on commence par où Alpha avait dit à l'époque on commence par la forêt il y a un qui a dit mais pourquoi pas vers la Haute vers les Mandiana et autres il dit mais non on commence par la forêt parce que là-bas c'est les gens qui m'ont beaucoup soutenu c'est mes parents qui sont là-bas je vous le dis et c'est une réalité mais c'est que ça ne va pas plaire aux vautours mais moi je ne les calcule même pas alors Clonet Dumbuya est le secrétaire général mini-secrétaire général à la présidence monsieur Kamara qui était le porte-parole du CNRD un homme au verbe facile vous avez libéré votre pays et quand on est envoyé les messages partout à Zérekore à Masanta à Lola à Yomou à Gekedou à Kisidougou renforcer très bien les frontières de ce côté toutes les rentrées là renforcées mais surtout la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire je vous le dis clairement il y a même une fille qui m'avait parlé aussi qui a fait un rêve qui est aux Etats-Unis qui m'avait parlé de la situation de comment on appelle ça d'Alpha Condé elle m'avait carrément dit que Alpha ne va pas finir l'année là au pouvoir il sera arrêté je n'ai pas cru et elle m'a dit mon frère écris et garde Alpha il ne va pas finir l'année là 2021 là ça ne va pas lui trouver au pouvoir je lui dis mais toi tu rêves je sais qu'Alpha ira et 2026 ne va pas lui trouver aux affaires là quand même je ne suis pas dit mais je suis convaincu parce que quand tu crées assez de frustration dans un pays tu multiplies tes ennemis tu ne peux pas réussir quel que soit ta force tu vas tomber tu vas chiter elle m'a dit ça mais je me suis réservé d'en parler publiquement et aujourd'hui et l'action s'est passée Alpha est partie c'est une réalité c'est quelqu'un ses rêves ne ratent presque pas elle m'a fait encore une autre révélation même si aujourd'hui elle me l'a dit et déjà vous voyez les échos là ont commencé il y a de cela bientôt une semaine c'est qu'ils sont en train de planifier donner de l'argent aux jeunes les mobiliser faire la déstabilisation et même les manifestations qu'ils prévoient je vais vous dire parce qu'ils veulent que le sang soit versé encore c'est leur objectif pour terminer l'image du CNRD parce que les seuls qui sont opposés aujourd'hui au CNRD ce sont ces apatrides qui ont foutu ce pays dans un système indigne et sa soeur elle me dit carrément qu'elle a rêvé qui avait des hélicos en Guinée qui survolaient à Konakry et que les gens fuyaient chacun fuyaient et ça vous savez bien c'est la trahison que les gens fuyaient c'est comme s'il y avait la guerre chose que nous prions dire de nous épargner Amen mais voilà qui elle voit dans son rêve c'est Kassori Fofana dans des vents des bus bus noirs que les Kassori on dit les gens qui sont dans le bus ne les touchez pas c'est comme si alors c'est leurs éléments et les autres on vous donne l'or donc et moi je connais combien de fois les rêves de cette soeur sont amères et les inquiètes je demande à tous nos karamoko de la Guinée à tous nos pasteurs de prier pour ce pays nous autres demanderons les gens dans les quartiers si vous voyez des jeunes dont vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre quartier c'est tout en Guinée forestière au Fouta en Haute-Guinée en Basse-Guinée les gens inhabituels lancer l'alerte aux autorités colonne Dumbuya ne fait confiance à personne Amara Kamara c'est de toi que je parlais mon frère de Masanta comme moi tu es bien de toi que je parlais parce qu'il paraît très que tu es de Masanta et tu connais bien ce qui s'est passé à l'époque la déstabilisation va commencer par là-bas tu es née à Banankoro dans Kirwan et parait-il que tu es Manian Mbramon Mazanaga tu es de Masanta tu es une fierté mon frère tous les autres membres de CNRD vous êtes une fierté parce que vous nous avez libéré le pays mais les gens qui avaient bloqué les Guinéens qui l'avaient chérés veulent vous déstabliser ne faites pas j'ai doux à ces gens-là vous avez interpellé tout récemment ces cadres-là pour les dire de ne pas parler vous les avez dit de sous-soir aux manifestations mais je vous assure ils sont en train de planifier des choses très graves prenez votre votre disposition vous savez c'est un minime c'est ce qu'on dit mais on est aujourd'hui informé mille fois plus que les journalistes parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux les blogueurs on est plus suivi que les radios et les télévisions c'est ce que d'autres ne savent pas on est plus suivi que les radios et les télévisions aujourd'hui parce qu'avec Facebook c'est dans la poste de tout le monde donc on reçoit des informations des milliers d'informations des fois vérifiées même donc prenez garde par rapport à cette situation je ne veux pas m'atteler trop là-dessus je veux venir au deuxième sujet vous avez vu ce message-là cette vidéo-là ah non non ça a bouleversé wow attendez un instant c'est un compatriote voilà je vous prie écoutez nous avons évoqué car il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d'une décennie où le maintien de l'ordre musclé et qui tournait parfois au sang a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce qui ne devait pas être le cas nous devons changer cela et le président de la république il a insisté là-dessus merci non ça suffit vous savez à l'époque moi j'avais dit une chose Alpha parce que je veux venir tout de suite attaquer le sixième de ces sept noms mais il n'avait des parrains qu'Alpha et c'est un cadre de l'administration guinéenne l'arrivée de ce monsieur Bachir Diallo au ministère de la sécurité a donné la diarrhée à certains aux apatries de la république il y a eu même des gens qui ont insulté colonel Dumbuya au sein des forces au sein de la police pour dire carrément il vraiment vous voyez la personne qui n'a pas de repère dans sa tête il nous envoie un peu au ministère de la sécurité il ne savait pas qu'ici c'est nous c'est nous qui devons diriger ici je me réserve de dire le nom vous imaginez donc ça les a donné la diarrhée ça a donné les mots de tête à certaines personnes parce que moi j'avais dit ça tous ceux qui m'ont connu à l'époque peuvent témoigner j'avais dit les ministères les postes stratégiques de la Guinée Alpha il ne mettra jamais et jamais un fils Peul parce que c'est celui qui a envoyé la stigmatisation contre l'ethnie Peul en Guinée celui qui a activé cette situation on a vu c'est que c'est passé autant de secours je ne veux pas revenir sur l'histoire parce que ça fait mal on a vu autant de comté qui est venu vraiment mettre l'accalmie pour traiter tous les Guinées au même pied d'égalité et Alpha vient il nous dit il prend la Guinée là où c'est qu'on l'a laissé il se braque contre une communauté et quand tu parles on te dit que tu es ethno vous savez qui est ethno c'est celui qui aime sa communauté et déteste les autres et moi je ne suis pas dans cet esprit j'aime tous les Guinéans mais tu t'attaques à ma communauté j'ai réagi c'est automatique tu t'attaques à une autre communauté j'ai réagi parce que je suis tout simplement un Guinéan mais si l'injustice c'est sur ma communauté j'ai réagi c'est ma nature parce que l'injustice aujourd'hui ils sont en train de délibérer ils ont compris que l'injustice n'est pas bonne au moment où Alpha et c'est clair la tuer les pauvres gens sur l'axe au moment où ils opposaient les communautés en Guinée forestière au moment où ils ont tué des gens à Kouroussa et un peu partout vers les cigiris à l'abbé oui à ce moment donc vous n'avez pas compris que ça faisait mal quand vous voyez les gens pleurer vous dites que les gens se victimisent mais aujourd'hui vous parce qu'Alpha est pris il est mis dans une chambre bien climatisée d'ailleurs on devrait l'envoyer à Coronti c'était bon là-bas mais comme il est dans une chambre bien climatisée vous vous êtes zénés vous voulez faire des manifestations pour ça donc vous savez manifester vous savez réclamer des droits même Mbou Nabo il va voir vous allez rester tranquille la transition là elle doit être zérée tranquillement le peuple de Guinée va choisir son futur président de la république aujourd'hui c'est monsieur Bachir il doit faire beaucoup attention à son entourage et tous les ministres d'ailleurs qui sont nommés prenez votre précaution dès maintenant secrétaire généraux chef de cabinet directeur porte-parole tous ceux qui sont dans ce système là essayez de mettre vos hommes mettez vos hommes les gens qui sont dans vos esprits parce que tous ceux qui sont dans ces ministres là à 99% sont des serpésistes et donc parmi eux beaucoup sont pleins de haine sinon ils vont vous faire échouer ils vont vous faire échouer ils vont vous faire porter des chapeaux que vous ne devez pas porter ça je vous le dis ça c'est à l'intention de tous ceux qui seront nommés comme ministres essayez de nettoyer parce qu'actuellement jusqu'à là où je vous parle si vous voyez les autres là les vautours là les gens qui ont détruit les valeurs de ce pays sont en train de se mouvoir aujourd'hui les dianés et autres chasser qu'ils ont des éléments au sein de l'administration les préfets les sous-préfets tous ces gens là je vous dis ce sont les éléments du RPZ arc-en-ciel c'est là où je vais venir tout de suite sur le cas de ces ethno alors quand j'ai vu bafoué le jour où ce monsieur a prêté serment j'ai vu son visage j'ai dit eh Allah Allah les canines Allah les canines ces gens là ont envoyé des unités sur l'exemple d'Alaïe dans le cause t'a dit des propos ethniques dangereuses des propos très dangereux vous les peuls on va finir avec vous renverser les marmites des mamans tuer des jeunes détruire les bâtiments avec l'arrogance l'orgueil et quand ils ont vu un fils Paul parce que moi je le dis je n'ai pas besoin je parle je parle en tant qu'il y a la puissance voilà quand ils ont vu ce monsieur là beaucoup d'entre eux sont en train de trembler là-bas mais lui n'est pas venu pour faire du mal il vous a rappelé les onze années passées votre maintien d'ordre n'a pas été digne parce que ça c'est tous transformés aux tuéries aller ôter la vie des citoyens vous ne pouvez plus vous dire croyables musulmans hein s'ils vous rappellent ça pourquoi vous vous fâchez pourquoi vous commencez des petites réunions au niveau du ministère de la sécurité contre ce monsieur là c'est pourquoi j'ai dit monsieur Bachir Diallo doit faire beaucoup attention lui aussi au fait le clan est toujours là parce que tous les bafoués sont au service d'Alpha Conde c'est connu il y en a beaucoup les fabous je ne sais pas qu'il a été suspendu ou pas je ne sais pas mais tous ces gens là vous devez vous méfier ils vont rire avec vous mais au fond c'est pour vous détruire c'est comme les gens qui sont en héros non non colonel d'Ombia non nous tous ce qu'on a besoin il n'a qu'à seulement nous remettre Alpha Conde il n'a qu'à nous remettre notre colis mais je me rappelle d'une chose il fallait que je présente je signale ça ici Bafoué qui avait dit à l'époque que c'est le vent qui avait orienté les gaz lacrymoselles au cimetière de Bambéto pour aller gazer les gens là-bas alors je vais dire à tous toujours à ce colonel ou général Bafoué le vent qui a emporté le colis qui n'a autre qu'Alpha Conde le vent qui a emporté Alpha Conde encore c'est quoi vous savez c'est quoi alors je vais d'ailleurs vous dire ici qu'Alpha Conde aussi ce n'est pas Dombouya qui l'a pris qui l'a enlevé là-bas c'est le vent qui a emporté Alpha Conde Kabo Manzaya la feu Alfa doit être jugé c'est pour que le ministre de la Justie doit être mis en place maintenant pour essayer de mettre on n'a même pas besoin de mettre un tribunal spécial pour Alpha parce qu'il est un citoyen simple aujourd'hui même si il doit avoir une certaine dignité parce qu'on ne doit pas se comporter comme l'a dit Alfa Conde doit être traité avec dignité malgré qu'il était un dictateur voici l'homme qui va réconcilier le peuple de Guinée nous devons soutenir cet homme ce grand homme on doit renforcer sa sécurité il doit éviter beaucoup de sorties publiques il doit rester dans son coin parce que celui que le Guinéen va choisir après la transition et c'est ce que les ennemis de la République ne veulent pas voir donc faisons beaucoup attention je crois que l'alerte est bien comprise l'alerte est bien comprise allons-y au troisième point là taggez-moi les ethno de la République Damaro Ansu Damaro vous savez j'ai suivi la vidéo d'un ami un jeune quoi j'ai même oublié son nom là on m'a envoyé sa vidéo parce que vous savez moi je ne les regarde pas directement moi je ne les regarde pas mais souvent les gens me partagent leurs vidéos et quand ils me partagent aussi si c'est si c'est tiré de leur compte ou de leur page Facebook qu'est-ce que je fais je vais je je c'est-à-dire j'enregistre la vidéo je l'enlève dans le contexte parce que je ne veux pas les donner les vues je ne veux pas partager je ne veux pas liker tout ce qu'ils font je ne peux pas encourager l'esprit de haine de ces gens là partagez ça je ne le fais pas mais il est bon de les écouter c'est bon mais ne partagez pas ce qu'ils font écoute bien ton adversaire qui se transforme des fois comme un ennemi pour pouvoir le combattre alors j'ai parlé de ces trois jeunes qui sont j'ai laissé l'autre là l'ère champion Oulada Vouriel qui est en votre Guinée vous savez je vous avais dit une fois que Oulada je vais parler de l'autre là comment on appelle ça Oumar Oulada je vous ai dit que Oulada n'est pas soirée je vous ai dit ça plusieurs fois c'est un bari son papa s'appelait Samba bari c'est réalité mais qui ne s'est pas occupé de lui alors il a été élevé par une certaine soirée certainement qui a été l'époux de sa maman certainement de toutes les façons c'est ça le cas de ce monsieur mais je ne veux pas parler de lui parce que lui au moins les autres là ont été à l'école c'est pourquoi je parle d'eux et ils ont été à l'école alors je vais commencer par Cheikh Afan qui se fait passer comme étant quelqu'un de la basse côte qui pense être permis de tout pour dire qu'il va récupérer les terres des gens les gens qui vont acheter les terres là tu penses que ils ont ramassé l'argent ils l'achètent dans les mains de qui dans les mains des gens qui t'entendent que tu veux protéger qui peut vivre sans le matériel aujourd'hui qui dites moi moi je pense vous devez sortir dans vos esprits ethniques là parce que la basse côte ne t'appartient pas mon gars un lyonnais comme ça qui vient s'imposer sur les gens nous en basse côte ici on va protéger on est des basse côte il y en a mi body tout ce que je sais il faut que c'est qu'il y en a qui vient de la haute je vous le dis clairement Telumelé c'est dans l'Ofuta Dabola Dingirawi c'est dans l'Ofuta mais ils ont morcelé pour mettre de l'autre côté l'autre côté je ne veux pas rentrer dans toutes ces histoires on viendra pour parler de ça largement pour faire comprendre le Guinée ce n'est même pas aussi important l'essentiel c'est notre pays qui nous intéresse mais ces ethnos il faut les faire comprendre que nous on n'est pas dans leurs esprits alors les gens qui ont perdu les biens les plantations les gens qui ont vu leur terre récupérer je ne sais pas par l'Abesagne ou Kwasagne qu'on n'est plus autant d'alpha organisez-vous portez plein de compte ces bandes d'escrous des hainés comme ça ils ne vont jamais réussir dans leur vie ils vont rester comme ça vous êtes contre les gens qui cherchent aisément leur argent mais à quoi qui vous a empêché de ne pas chercher vous voulez opposer les communautés pour quelle raison vous savez combien d'années ce pays là vivait comme ça vous savez combien d'années les Guinéens vivaient en harmonie vous voulez venir foutre tout ça dans l'eau parce que vous avez vous aviez un parent ethno qui n'avait des stratégies qui opposaient les communautés pour se maintenir au pouvoir mais vous avez dit que ça ça allait partir jusqu'à un moment à un moment mais ça ne pouvait pas continuer 11 ans pour rien on nous ramène encore à 0 alors pour ces gars je ne veux pas aller très loin maintenant tout le monde a vu cette vidéo parce que les gens m'ont envoyé ça encore où est où est Aimi l'ouvrier là alors aujourd'hui on doit fermer les magasins Peul en Guinée on doit arrêter les camions Peul en Guinée l'état doit refuser aujourd'hui de donner des papiers administratifs au Peul on peut commencer à dire que oui on est en train de refuser de donner des documents à la communauté Peul on est en train de refuser de donner des passeports à la communauté Peul alors l'état va avoir raison sur la communauté Peul je crois l'état aussi doit prendre aujourd'hui des dispositifs contre la communauté Peul et ça va pousser la communauté Peul à réagir à réagir ils vont prendre des dispositifs ils vont prendre des décisions je suis content je vais y aller je vais y aller je vais y aller quitte ici il ne faut rien comme ça un instant voilà écoutez c'est voilà là où nous sommes aujourd'hui l'état doit même fermer tous les magasins Peul vous savez quand vous allez dire certaines vérités les gens vont dire que non vous êtes contre les Peuls ou bien vous êtes un étonnant si l'état interdit aujourd'hui toutes les activités des Peuls en Guinée quand l'état va essayer aujourd'hui de fermer tous les magasins des Peuls en Guinée je vous le jure je vous le jure c'est les Peuls qui vont combattre aujourd'hui ces personnes malhonnêtes qui sont là en train d'arnaquer les autres Peuls prétendre qu'ils sont les représentants de la communauté Peul alors aujourd'hui ces autres communautés là aussi ils sont là ils sont en train d'accéder les massettes ils sont en train d'accéder les coupe-coupe ils sont en train d'accéder les couteaux ils sont en train d'accéder les calibres 12 essayer de partir d'un pays à l'intérieur et les autres Guinéens là ils acceptent ça contre qui contre la communauté Peul aussi maintenant imaginez aujourd'hui dans ces pays là c'est les Peuls qui sont c'est les autres parce que tu ne vas jamais partir au Futa trouver 10 maisons alligées que vous allez dire que toutes ces maisons là appartiennent au Malinqué il n'y en a pas au Futa vous n'allez jamais partir aujourd'hui au Futa que vous allez trouver 5 maisons alligées qu'on va dire que oui toutes ces maisons là appartiennent au Soussou au Forest il n'y en a pas au Futa mais vous pouvez partir aujourd'hui à Kindia à Conakry à Doubreka à Bramaya à Tanene à Sigiri à Kanka vous allez trouver que la majeure partie de ces maisons là appartiennent au Peul vous allez même trouver des quartiers des quartiers entiers il n'y a que des peules qui sont dans ces quartiers il y a ça en Guinée ici voilà vous avez écouté c'est fou ou rien non on dit El Sissi mais vous savez comme son nom le traduit à Malinqué moi je fais la tradition direct je ne parle pas de El Sissi le nom qu'il a qu'il a volé mais El Sissi quand on parle Sissi Sissi à Malinqué ça veut dire la fumée donc quelqu'un qui a la fumée devant lui il ne peut rien voir donc tout ce que cette personne va dire on ne peut pas considérer parce que c'est un demi fou c'est malade mental vous voyez les gens là ils sont malades on les a formaté l'esprit ce gars là les gens qui sont en Guinée les peules qui sont en Guinée il faudrait que les hommes cherchent à connaître les droits les devoirs c'est extrêmement important un seul peuple qui vit aujourd'hui en Guinée à cause de cette vidéo peut trimballer ce Vaurien en prison à cause de cette vidéo je vous le dis Wallahi il suffit simplement n'importe quel jeune tu n'as même pas besoin d'être d'un parti politique tu n'as même pas besoin d'être un homme d'affaires n'importe un seul jeune peuple peut utiliser cette vidéo s'il a sa carte d'entité nationale ou il a son passeport pour chercher parce que voici les gens que Suleymane Siddiaye devrait arrêter des Vauriens comme ça qui sont en train de mettre à l'eau le tissu social l'unité nationale on pouvait arrêter ce fanfaron pour le foutre en prison mais on laisse ces Vauriens comme ça on arrête les fils dignes qui étaient là pour combattre mener un combat digne pour la République mais aujourd'hui Dieu les a libérés aujourd'hui ce sont eux qui sont dans l'ambara c'est eux qui sortent aujourd'hui c'est eux qui parlent des manifestations à l'époque c'est eux qui disaient quand l'opposition sort on va faire ce style mais mon gars elle c'est si nous avons comme moi nous avons dit nous avons parce qu'il n'y a pas il faut qu'il a qu'il a il faut qu'il a il faut qu'il a toi tu peux t'arrêter dire que les peuls sont chez tout le monde alors je vais te dire toi tu parles de Kisidougou tu parles de Kindia où les peuls ont des domaines parce que ça là les peuls doivent être fiers ça veut dire que le peul n'est pas dans l'esprit ethnique le peul partout il est il considère là-bas comme chez lui et c'est ça la grande aide de tout homme mon gars viens aux Etats-Unis viens aux Etats-Unis si tu veux je vais t'envoyer une carte d'invitation tu vas venir ici voir comment les gens là se développent les peuls dont tu es en train de parler je ne veux même pas moi me focaliser sur ton faux débat mais je vais te dire il y a des guinéens ici il y en a beaucoup peuls malin qui et sous-sous forestiers qui ont acheté des bâtiments ici aux Etats-Unis d'autres n'ont même pas fait encore 10 ans ici d'autres n'ont même pas fait 5 ans ils ont les propres bâtiments ici aux Etats-Unis est-ce que tu savais ça vous rien mon comptant est-ce que toi tu savais ça elle s'ici hein il y a des artistes malinckés qui disent que qu'on boyeurote mon là qu'on y aurait le mot là boyeurote mon là qu'on y aurait le mot là ce que l'être humain c'est pas là où là où tu viens qui est important là où tu fais quelque chose c'est là-bas alors moi je vais te dire moi que tu vois elle s'ici je suis des Madinabourou tu te donnes mon identité ça c'est dans Kemaya dans la sous-prophetie de Kansan une prophétie de Tougue région de l'abbaye et ça c'est dans la moyenne Guinée mon frère je suis natif de Massanta tu comprends et partout en Guinée quand on me dit où je dois aller prendre l'héritage c'est en Massanta quand je vais aller parce que je suis là-bas à Serenu aussi dans une sous-prophetie c'est là-bas où mon papa a pu au moins construire quelque chose et mon éducation a commencé par là-bas c'est une fierté pour moi une grande fierté tu vas aujourd'hui à Cancan à Sigiri tu vois des jeunes peules qui ne peuvent même pas parler couramment le poulard il parle malinqué regarde Faye Saïdou So je viens de la même prophétie que Saïdou So Kansanye Faye l'artiste Saïdou So mais il parlait plus malinqué que poulard parce qu'il est né et grandi à Cancan et tout Cancan était fier de lui toute la Guinée a été fier de ce jeune paix à son âme il a fait la fierté de la musique guinéenne en s'entend malinqué toutes ces valeurs-là sont disparu c'est lorsqu'en 2010 un ethno par le sang avec un clan ethnique ont pris en otage les destinées de la république par la complicité d'un autre personne appelé Sikouba Konaté qui nous a foutu dans cette merde qui a poussé cette zone irréfléchie s'est lancé sur ce chemin le peuple doit être fier partout où il est le malinqué doit être fier partout où il est le sou sou partout où il est je suis chez toi moi aujourd'hui je suis aux Etats-Unis c'est une fierté je sais ça m'installer bien ici je sais ça m'installer bien en Guinée je sais ça m'installer bien au Sénégal mon gars je sais ça m'installer bien en Côte d'Ivoire parce que l'essentiel pour moi c'est de réussir et aider mes parents ma famille mes pros parce que la vie c'est juste un temps pas tous les temps quand toi tu dis de retirer les passeports de retirer de fermer les magasins toi tu es fou mais heureusement tu dis tu dis l'administration cette administration de merde n'est plus aux affaires et même si elle était là elle ne peut rien parce que 80% de ceux qui payent taxes et impôts en Guinée demandaient ces gens là ce sont les gens que toi tu appelles ici qu'on doit les faire si c'est là regarde bien tous les tous les les grands camions ou les remorques qui font des rentrées sorties au niveau de nos frontières Sénégal Libéria Sarlon Séraliand Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali demandent les autorités demandent la douane guinéenne les noms des propriétés de ces camions tu vas trouver sur les 170 sont des fils et c'est cet argent là qu'on devrait prendre pour construire des écoles des autoroutes pour nous construire des hôpitaux pour freiner que nos compatriotes viennent sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide si je suis malade mais c'est vautour prendre l'argent et les mettre dans leur compte personnel au lieu de s'occuper du bien de la Guinée les gens que toi tu appelles mes frères là les gens que toi tu appelles la Mbramolle un petit clan satanique qui a détruit les vallées de toute la république est-ce que tu comprends va à Madina va au grand port du Conakry comme tu es à Conakry demande aux transiteurs toutes les ethnies font les transactions qui peut arrêter une ethnie dans un pays qui c'est le fou seulement qui peut penser à cela toi tu peux arrêter vous pouvez arrêter mais c'est pourquoi Dieu vous a dégazé du pouvoir parce que vous avez trop de haine moi je vous ai dit tu tous vous touchez à une communauté je suis là pour défendre quelle que soit la communauté à l'époque vous vous étiez acharné encore contre certaines de la Guinée forestière et tous les fils dignes Mandeng aussi sont combattis par ce vautour parce que quand tu es malinqué tu te permets de dire la vérité en Guinée on te dit non non toi tu es un sacrifice c'est le vacondé qui nous a amené ça cette merde mon gars tu n'as rien compris toi on doit on doit t'envoyer on doit t'envoyer à Donka là on envoie le fou là au cabano on doit t'envoyer là-bas et je vais dire aux peuls qui sont en Guinée qu'on a cri nous sommes plus autant de ces vautours de ces vampires qui ont détruit les valeurs de la république essayez de porter plainte contre ce gars essayez une seule personne peut se trouver un avocat pour porter plainte récupérez cette vidéo allez-y devant le juiz ces propos là sont des propos ethniques qui peuvent amener des troubles dans un pays alors il peut payer par temps c'est qu'il doit payer aujourd'hui ils sont contre Mamadi Dumbuya parce qu'ils disent que Mamadi c'est un fils malinqui oui vous pensez que tous les malinqui sont dans vos esprits d'Alpha Kondé esprits de haine de vengeance il y a des malinqui positifs Dumbuya franchement franchement on est fier de toi ne suis pas ces gens la bénédiction du peuple te suit n'accepte pas de rentrer dans leurs esprits reste dans l'esprit du peuple tu sortiras grand il facoli alors mes frères moi je vous ai dit vos esprits d'ethnique là moi je ne suis pas dedans ici aux Etats-Unis je l'ai dit je répète quand je suis venu ici pour la première fois j'ai fait deux mois à Atlanta de là-bas j'ai décidé de venir à New York celui qui m'a hébergé ici était malinqui un ami d'enfance avec qui on a avec qui j'ai étudié et jusque là on a des bonnes relations on a passé deux mois d'emblée dans son lit dans le même lit on a mangé dans le même bol on a fait plein plein de choses ensemble malgré tout ce qui s'est passé en Guinée on est resté ensemble la maison même où on était là il n'y avait que des jeunes à l'époque il y avait quatre chambres mais j'étais le seul peuple parmi eux tous les autres là sont des herpésistes mais tout s'est passé bien entre nous mais il a fallu que certaines personnes se présentent devant les gens pour accentuer la haine ethnique parce que ceux qu'on les a formés les ethnos sont au re-sommet du pays et puis on active les petits blogueurs ethno ou certains qui interviennent dans les radios dans les émissions interactives on se connait dans ce pays donc sortez dans vos merdes là voilà on est fiers d'être guinéans il fallait demander tes aïe pour comprendre combien de fois en Guinée on avait droit on a droit d'ailleurs à vivre ensemble quand je pense à Guinée à Basse-Côte quand je pense à Al-Faïe à Diallo hein à Boakabiro du côté du Futa je pense à Al-Mami Samori Touré à Haute-Guinée à Sebelatouba en Guinée Forestière voici les gens qui se sont battus contre les ennemis contre le colon vous venez ces gens-là s'étaient battus pour que le pays là soit un pays normal pour qu'au niveau de chaque communauté on est obligé de vivre ensemble parce que personne ne peut chasser l'autre personne donc quand vous avez des finesses d'esprit vous allez mourir avec vos haines je vais terminer par l'ère l'ère Sampion Damaro Damaro fils ou je ne sais pas Damaro père Damaro oncle je ne sais quoi je vais parler de Ansu Damaro Ansu quelqu'un m'a envoyé ta vidéo j'ai vu mon gars toi qu'à la tête parce que au fait j'ai trop pitié de toi je sais bien que tu es à New Jersey même si certains disent que tu es à Atlanta en tout cas tu es entre New Jersey et Philadelphia mais il est important d'aller voir un médecin dans ton coin là pour qu'on essaye de vérifier ta tête si elle est normale c'est très important pour toi ça c'est conseil d'un ami parce que tes propos ethniques je vais les déballer et ta haine je vais tout déballer et je vais te faire comprendre que ce que tu penses mon gars tu dois sortir dans ça tu es trop jeune tu laisses des mauvaises traces tu laisses les mauvais les mauvais souvenirs sur toi tu penses que ceux qui t'applaudissent là sont tes amis non toi tu es frustré aujourd'hui du fait que les vautours que tu soutenais sont tous aujourd'hui en prison parce qu'ils n'ont pas leur passeport et ils sont en train de planifier actuellement la déstabilisation du CNRD vous êtes tous sur ce chemin c'est pourquoi d'ailleurs vous aimez tous vous dites non parce que vous voulez de l'échec pour les jeunes vous voulez vous moquer d'eux vous avez changé vos stratégies de communication on a tous et tous les détails les plafonds WhatsApp on a tout c'est tout tout ce que vous dites là-bas il y a des gens qui nous envoient c'est automatique on est informé de près tout ce que vous planifiez avec les makanera mais vous allez mordre votre haine vous allez mourir dans le sagrain parce que vous n'aimez pas ce pays vous ne voulez pas que ce pays là avance toi tu te permets de dire que l'IFDZ est un parti communautaire parce que tout simplement la tournée de cellulaires en Europe en Belzique lors de sa rencontre avec les fédérations de l'IFDZ tous les présidents et tous les secrétaires généraux de l'IFDZ n'étaient que des peurs diallo et puis il fait la vidéo il est en train de rire suivez suivez le parti communautaire suivez suivez mais je vais te laver avec homo homo et kabakudo aujourd'hui parce que tu dois réparer ta tête mon ami je t'ai dit toi tu n'avais même pas le droit à la parole aujourd'hui en réalité moi aurais été moi à ta place je soutiens le mensonge je soutiens les tuéries sur des pauvres citoyens je soutiens les arrestations arbitraires et comme balaye ce dictateur appelé Alpha Condé que je soutenais si moi je le soutenais avec toute cette honte de la république aujourd'hui regardez aujourd'hui l'état de la Guinée c'est pitoyable avec tout ça ça allait vraiment fermer ma bouche là je n'allais pas avoir le droit à la parole si j'avais cette dignité si j'avais une dignité réelle je n'avais pas le droit à la parole mais bon chaque enfant est égal à lui-même voilà toi tu dis ça écoute où est le crime si toutefois les fédéraux les fédéraux sont d'une même communauté où est le crime c'est ce qui est important ou bien sur le travail que les gens effectuent c'est ce qui est plus important hein les liens que tu cites là va bien voir Belzique Hollande Allemagne la France va bien voir tu vas comprendre que les gens dont tu qualifies étant ethno ils représentent au moins plus de la moitié des Guinéens qui sont là-bas ça c'est pas toi qui as fait ça c'est pas moi c'est Dieu mon gars tu peux rien ta haine là ne peut rien contre la communauté ne peut rien absolument c'est Dieu qui l'a décidé ainsi moi je n'ai trouvé que j'ai le nom là toi tu es né tu as trouvé que tu es conianké de Kirwanais personne ne peut t'en vouloir mais arrête d'avoir de tirer sur les autres est-ce qu'il y a un parti communautaire en Guinée plus que plus que le RPZ arc-en-ciel il y en a il faut voir les nominations d'Alpha Kondé Alpha dans les 10 années là il a manicalisé l'administration guinéenne c'est connu de tous qu'on le dise ou pas moi je ne suis pas dans la démagogie mais c'est une réalité parce que quand on a écrit dans des bureaux il y a de ces bureaux quand tu vas là-bas tu ne parles pas malinqué mon frère tu as des problèmes c'est une réalité il y a eu beaucoup de journalistes qui ont témoigné ça je vais vous faire une anecdote lorsque je faisais la démarche de papier pour ma jeune soeur pour aller en Europe je suis allé au ministère des affaires étrangères j'avais besoin d'un papier il y a un monsieur de l'IFDZ qui m'a dit un monsieur pas le moindre il m'a dit bon écoute va au ministère j'ai un ami là-bas c'est un parent il va essayer de t'aider à avoir ce papier parce que j'avais trop tourné pour ça et ça retardait la procédure de ma soeur on a eu vraiment peur quand je suis allé j'ai trouvé le monsieur dans un bureau il était dans son bureau et puis dans son bureau il y avait trois tables trois bureaux mais c'était lui le champion là-bas dans ce bureau j'ai trouvé une femme et un monsieur en train de parler là-bas rigoler parler malinqué quand je suis venu de saluer le monsieur que je t'ai allé voir je lui ai salué j'ai demandé bonjour j'ai dit je vais voir monsieur 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 Diallo on m'a dit oui c'est lui vous savez il y a des gens ils savent pas c'est pas c'est pas vous savez il y a des gens quand ils ont des postes là ou quand ils ont l'argent ils deviennent ils deviennent insupportables au fait l'être humain il faut être en bas les gens vont te surmonter c'est extrêmement important et ça c'est un message pour tout le monde que tu sois un intellectuel que tu sois riche que tu sois chef comme dit Tikendia imanjiri à la bilajere voilà faut te rabaisser Dieu va te surmonter alors je viens voir le monsieur je dis je vais vous voir il dit oui je dis oui je voudrais vous voir j'ai été commissionné il dit oui parle ici les autres sont assis mais ce monsieur c'est notre depuis ce jour je me crois sur lui quand il a dit quand il m'a demandé qui t'a amené j'ai dit le nom je ne vais pas dire ça ici parce que le monsieur va se reconnaître j'ai dit le nom il dit quel monsieur tel je dis monsieur tel de l'IFDZ ah non non il ne fallait pas prononcer le mot IFDZ dans un bureau en Guinée quand j'ai dit IFDZ j'ai vu le monsieur sursauter mais la femme et le jeune qui était assis de l'autre côté des autres bureaux qui parlaient rigolait là-bas parlaient à Malinquet en cojérie j'ai entendu la femme dire elle ne sait pas que je comprends Malinquet peut-être je comprends mieux Malinquet qu'elle-même parce qu'elle parlait Malinquet un peu ratée le monsieur me prend la main il me dit ah ok attends il s'est levé c'est comme si c'est quelque chose que tu lui as piqué il me dit viens 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 on est sorti de l'autre il a fui il dit elle dit carrément Malinquet à son ami il s'est levé il s'est levé il s'est levé il m'a dit monsieur Diallo il s'est levé qui n'a pas la main il s'est levé il s'est levé le jeu vous ai dit quelqu'un m'a envoyé vous avez insisté que je dis qu'est ce que vous ne parle pas de ça ici parce que si caillonne du sud de l'yef ils vont penser que tous les yeux de l'yefdc parce qu'ici tout tout quand tu es peur là tu as des problèmes on va passer que c'est dit mais monsieur charles j'ai dit merci non tu es venu pourquoi j'ai dit non je veux plus votre service il me connaît pas je suis très jeune mais ça que c'est pas certain quel que soit ton âge j'ai beaucoup de respect quand même pour l'être humain monsieur monsieur j'ai été choqué toi tu te minimises et pourtant c'est lui le cerveau c'est un messier bien connu au sein du ministère des affaires étrangères même quand vous avez la réponse vous avez peur face à ces farfelues des gens qui ne connaissent rien vous imaginez donc si je vois ce troubadour c'est moribondable rasa d'amaro dire que l'yefdc est un parti communautaire je le mets en défi montre moi la liste de toutes les sections de rpg de l'amérique montre moi je parle même pas de l'europe amérique ici new york seulement montre moi mon gars je te mets au défi montre moi les noms de toutes les personnes qui sont ici des papiers authentiques parce que je sais vous êtes des manipulateurs vous êtes capable de tout un résume qui n'a pas hésité des gens qui n'ont pas hésité d'aller soutenir des criminels qui ont assassiné leur population ne vont pas hésiter d'aller écrire des noms falsifiés venir s'asseoir devant son écran et édicter là bas des noms pas d'adipatata mais je te dis mon gars tu me montre une liste les listes des rpg si à 98% ou même 100% ne sont pas des malinqués je démissionne la liefdc je te le dis vous aimez ethniciser les choses choses qui ne sont pas importantes sur alpha condé regardez les nominations des ministres vous regardez on vous dit 30 minutes vous trouvez que plus de 20 ne sont que des malinqués mais est ce que les gens se sont plein pour ça l'essentiel c'est le travail que les enfants ce qui est plus important c'est pas le nom d'une personne c'est pas le nom d'une personne prenez les préfets les sous-préfets de la guinée on parle de 300 et c'est pas 3 345 ou 346 sous-préfectures mais regardez chez vous si vous prenez ces gens là la majorité vient de la hôte les secrétaires généraux là toutes les nominations d'alpha condé la plupart c'est sous base ethnique il fait un peu de colorant il prend un peu en basse côte il prend un peu en forêt un peu au foota et là aussi les postes qu'on confie à ces gens là c'est des postes minimisées ils vont encore mais non non cassoli et pourtant c'est un soussou il a donné demandez l'histoire de fofana ils vous le diront si les fofana sont des soussous ou si ce sont des malinqués transformés en soussous on va vous le dire c'est pas moi qui va vous donner qui vient vous donner cette leçon il faut qu'on sorte dans ces calculs ethniques l'IFDZ comme tu l'as dit c'est un parti communautaire c'est ce parti communautaire mon gars qui vous a trimballé en 2010 parce que votre force n'était que la fraude le vol par la complicité de secouba en 2015 on vous a trimballé les élections de 2013 on vous a trimballé les législatives un pour la première fois dans l'histoire africaine qui est un parti politique puisse prendre ou gagner plus de 30 députés sous la mouvance et ça c'est malgré la fraude le vol vous avez vu à ma tête on sait qu'il s'était passé leur pays n'a jamais gagné qu'on a crie et quand toi tu nous dis que c'est seulement le futa qui est pour celle où c'est un parti communautaire là nous on est avec la basse guinée nous on est avec la guinée forestière et puis la haute guinée les trois régions c'est seulement mais tu es malade mon gars c'est ça mais je ne t'en veux pas c'est cette éducation qu'on t'a donné à la base dans votre parti tu t'en veux pas trop pourquoi je dis on doit aller à l'hôpital là où tu es là d'amaro fils pour qu'on lave un peu ta tête quoi voilà voilà quand toi toi tu dis ça ok vous contrôlez la basse côte mais je te rappelle regardez bien l'élection communale passée d'accord les quartiers qu'on a crie si je ne m'abuse à 124 quartiers si je ne qu'ils étaient aux affaires ils avaient l'administration ils avaient la CENI ils avaient les militaires les endames les policiers ils avaient tout à leur niveau et puis ils ajoutent de l'arrogance et les têtes de mort commencent à venir chercher les maudits là voilà merci les coeurs ne font que venir voilà voilà merci big respect à vous je sais j'ai des guerriers ici la patine à la puissance franchement j'ai du respect religieux pour mes abonnés voilà alors sur les 124 quartiers l'IFDZ s'est taillé sur 114 quartiers je vous dis 124 sur 116 d'ailleurs excusez moi 124 quartiers sur 116 quartiers l'IFDZ a renflé ça maintenant ça va rester combien je suis pas je suis pas bon en mathématiques parce que vous brevet pour votre information en mathématiques j'avais récupéré que le 6e est déposé voilà donc et voilà imaginez chaque homme sous sensé ça veut dire que c'est combien combien de quartiers sont restés dans les mains des autres de tous les autres partis politiques 40 il y a seulement une question de une cinquantaine de deux ça veut dire que nous seulement on a on a appris les deux tiers des quartiers de conakry si vous avez vu que brema condi avait refusé qu'on installe les quatre pieds c'était à coup de ça malgré que tu dis que la basse côté dans vos mains malgré hein tu es malade mon gars il faut il faut il faut il faut te soigner mon ami c'est important parce que la maladie c'est pas seulement une maladie physique mais il ya des propos que les gens tiennent on doit se poser la question si tout va bien hein tu vas me montrer vos fédérations on va voir ce n'est pas important ce n'est pas important ok voilà les noms c'est pas important mais c'est ce qu'on vous a éduqué c'est ça votre problème hein tu peux voir les ans que tu qualifie ici des communautaires c'est après kankang a suivi ziré qu'on a suivi partout a suivi quand tu as dit sauté à tes vénées c'était comme ça mais tu sais souvent on dit encore non non c'est eux aussi qui sont les premiers à manifester mon gars il faut comprendre une chose on soutient quelqu'un tout être humain conscient quand tu soutiens quelqu'un tu le tu penses que c'est une personne qui est sur la droite ligne reste derrière la personne en tant que la personne est sur la bonne voie quand la personne déraille prouve à la soutenir pour ça hein si tu dérailles je déraille c'est automatique d'ouboué a aujourd'hui le soutien parce qu'on pense qu'il est sur la bonne voie prionnier qu'il reste sur cette voie mais je ne le sais pas si d'ouboué a déraillé le peuple va dérailler mais je sais qu'il va pas dérailler parce qu'il a la bénédiction de ses parents voilà voilà franchement et je vais pas je vais pas trop rentrer dans tous ces détails là mais mon gars Damaro tu dois sortir dans l'esprit ethnique l'IFDZ qu'on le dise ou paraisse la force politique number one en guinée vous toute votre force était le vol le brigandage la manipulation on a vu Damaro ancien président de l'assemblée d'IRPZ la vidéo qui avait circulé lors des élections législatives hein parti et les présidentielles d'ailleurs avec les peuples dans une maison isolée vous dit bon mettez ça par là ça là par là ça dit tout sous votre force c'est pourquoi vous n'avez pas réussi vous pouvez pas réussir quelqu'un qui est basé sur le mensonge ne réussit jamais jamais vous avez gagné le pouvoir dans la faucheté Dieu est là lui n'est pas pressé il l'observe quand les gens disaient non c'est loup il est mou c'est loup comme ça c'est loup dit hé moi je suis pas pressé Dieu est au contrôle de tout ces gens là ils vont pas s'en sortir et c'est arrivé là bas tous ceux qui le faisaient hier du mal ils sont coincés en guinée ils peuvent même pas se remier ils sont en conakry ils n'osent même pas je vous dis c'est remier c'est loup aujourd'hui fait le tour quelqu'un m'a dit volume c'est vrai y'a pas de volume ou quoi donc chers compatriotes je pense bien que le volume est là alors moi je vais dire aux gens à tous mes abonnés à tous ceux qui aiment la vérité en guinée à tous ceux qui sont qu'ils soient de l' fdg ou pas si tu es pour la vérité en guinée désabonnez-vous sur les pages de ces gens qui n'ont rien à nous apporter on vous a dit ça plusieurs fois oh y'a quelqu'un attendez quelqu'un m'a dit volume volume ok merci merci so voilà merci mr so qui m'a dit le volume est bon y'a un king king quoi là c'est comme ça vous êtes des fois vous venez vous dit volume volume et tout ça c'est pour perturber le débat voilà c'est la même personne qui dit ici que volume qu'elle a collé ou dit c'est un problème on se connaît alors je veux pas prendre votre temps de trop je pense que je dois essayer de me limiter là mais ces ethno doivent sortir dans ce débat et quand le gars là même nous dit ici non d'oumouya tu peux rester même si c'est un cas nous on n'est pas pressé c'est les gens là qui sont pressés ok y koumanyindé damaro mais je ne t'en veux pas les gens qui prennent leur temps pour te suivre c'est eux que j'en veux parce que moi je ne veux pas m'asseoir sur ta page pour te regarder si ce n'était pas que j'ai entendu un jeune parler de toi un jeune de la forêt très irrité il était irrité merci merci mes fans merci tola tola mon héros merci à tous pour dire que le volume est bon donc je veux dire seulement aux gens que personne ne tombe dans l'esprit ethnique de ces gens là c'est comme ça ils font pour envenimer les situations mais on ne va pas tomber dans leur pièce jamais jamais de la vie voilà il faut dire si vous voulez vous allez dire que l'IFDZ de la tête aux pieds sont tous peuls ce n'est pas un crime et il ne faudrait pas que les gens aussi aient le complexe de l'infériorité moi je ne suis pas dans ça j'estime tout ce que j'ai fait j'ai toujours dit l'essentiel pour un leader politique c'est les gens qui vont aller voter alors si on estime que tous ceux qui ont donné la force à Selou Dalin Diallo en Guinée ne sont que des peuls c'est le droit d'Iran Amdoulaye parce qu'il a toujours gagné les élections alors on doit renforcer dans ça nous on sait que les fils dignes de ce pays beaucoup sont aujourd'hui avec Selou Dalin beaucoup aussi sont en train d'adhérer au sein de l'IFDZ pas plus qu'hier et aujourd'hui j'ai plus de 7 personnes qui m'ont contacté qui viennent rentrer dans ce parti et aucun peuple parmi eux et vous voyez au siège combien de fois les gens viennent et vous avez même vu lors de l'élection présidentielle passée on est sorti victoré avec 53,84% 87% hein Massanta la première fois dans l'histoire ça c'est chez moi parce que je suis natif de Massanta mais la commune de Massanta est gérée par l'IFDZ ça n'a pas plu au retour même à Sigiri le RPJ avait perdu à Sigiri le RPJ avait perdu c'est un candidat innominable qui avait gagné là-bas vous pensez qu'il y aura une élection ici que vous allez gagner vous avez au moment où vous étiez arbitre vous avez triché vous avez volé la commune de Matoto vous avez vu le combat qu'on a amené là-bas ils ont pris la commune ils ont donné à Tosse mais on ira bientôt aux élections c'est là où vous allez manger c'est tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui nous on a besoin des fils dignes de la république et non pas des gens qui veulent détruire le tissu social tous les autres guinéons que tu sois du RPJ parce que nous savons qu'il y a des bons fils au sein du RPJ tu es frustré tu es un fils qui a été abandonné hein ou que même si tu étais sur le mauvais chemin hier tu trouves que tu étais sur le mauvais chemin c'est qu'on t'avait induit en erreur tu veux revenir viens nous les portes sont ouvertes on a dit ça on est en politique et la soldat d'Indialo a dit toutes les fédérations de l'étranger et de l'intérieur du pays ouvrez vos portes à tout Guinéen qui veut adhérer donc si Damaro dit là-bas lors de la rencontre entre les soldats d'Indialo et les autres qu'il n'y avait que des peuls qu'on entendait mais mon gars il n'y a pas de crime l'essentiel c'est ceux dont les gens là sont capables et ceux qui sont capables va aujourd'hui ces gens là la plupart il faut voir quelle vie qu'ils ont pour comprendre ou quel niveau d'étude ils ont pour savoir que c'est des intellectuels c'est des hommes braves bien que l'IFDZ aujourd'hui est métisé à toutes les communautés mais vous savez ils sont toujours comme ça vous n'avez pas vu même le départ de Doumbouya c'est ça dans l'ère l'hymne nationale non c'est Rathoma seulement et quelques préfectures de la Moyen-Guinée maintenant tout ce qui s'est passé à Kankasigri ils ne voient pas ça là-bas Dieu bande l'ère parce que c'est des ethno bandes regroupées comme ça hein tout ce qui s'est passé en basse côte ils ne voient pas ça les jeunes Soussous comme les Asi les Kings comme les autres Madame Sisoko les Fama Kanté ces gens-là on les appelle que c'est des personnes vendues parce qu'ils soutiennent ces loups d'autres même disent qu'ils soutiennent les peurs donc ça veut dire que c'est ces loups qui a la vérité parce que tous ceux que les gens-là disent ils disent qu'il y a la vérité pour ne citer que cela il y en a beaucoup beaucoup de jeunes beaucoup Bob Le Mour du côté de la France il y en a beaucoup même allez-y en Guinée les Ibrah Masori les Abouakar Fofana ils sont nombrés les Mourlaïs c'est là il y en a beaucoup je ne peux même pas citer parce que quand je me mets à citer ici allez-y dans les fédérations parce que l'IFDZ est le seul parti politique installé sur les 300 sur les 345 comment on appelle ça sur les 346 je crois sur les 33 préfectures de la Guinée on est partout et sur les 33 préfectures de la Guinée y compris les 5 communes ce qui fait les 38 communes de la Guinée partout tu vas tu vas trouver l'IFDZ va à Kirwan tu vas comprendre si ce n'est pas les malinqués qui sont là-bas va à Cancan va à Sigiri tu vas comprendre mon gars va à Ziré Corée tu vas voir si ce n'est pas les fils natifs de ces localités-là qui sont à la tête de ces partis viens voir le bureau politique de l'IFDZ il faut voir les services et la communication de l'IFDZ aujourd'hui ce qui dirige tu vas comprendre que ce parti c'est un parti qui regose tous les fils de la Guinée et c'est pourquoi la Sibir Ndiallo est un baobab un baobab qui ne va pas tomber vous avez tout fait vous n'avez pas pu et vous ne pourrez jamais parce que vos cœurs sont noirs Adam Adéhi Jussou Bafi Kanon il te voit qu'on nous a dit voilà peuple de Guinée ne tombez pas dans les pièces de ces plaisantins-là ok j'espère que le message est bien compris pardon partagez au maximum possible essayons de fédérer tout le monde sans exception on ne force personne quiconque qui vient on travaille avec lui celui qui ne vient pas c'est son choix la politique est une question de choix et non pas une question d'ethnie voilà si tout le foot en soutient c'est lui ça doit être une fierté pour lui parce que ce qui va compter à la fin du compte c'est le vote ce qui va voter dans les îles là-bas on ne va pas dire que c'est un peu malin que ce soit on ne sait même pas parce que sur comment on appelle les bléthèmes de vote vous ne verrez le nom des personnes ce soit tu coches c'est tout donc l'essentiel que nous sortons victoriers et nous sortirons victoriers Inch'Allah continuons le combat aimons-nous en tant que Guinéens mettons les ethno à leur place arrêtons l'esprit divisionniste sauvons notre pays soutenons cette transition dénonçons ceux qui veulent faire tomber le CNRD pour nous ramener encore en arrière parce qu'eux ils ne voient que le noir comme ça ils sont pardon essayons de dévoluer je vais vous faire une petite révélation avant de terminer je ne veux pas dire ça mais je suis obligé alors il y a des filles qui m'ont contacté deux qui sont en Occident qui ont été envoyés là-bas par certains ministres de la République l'OZ tout venait de la Guinée et certains jeunes là qu'on appelle 518 là les filles là sont abandonnées pour compte il n'y a rien c'est vautour c'est à sa fois qu'ils trouvaient un petit temps ils prenaient le vol pour aller ambiancer avec ces filles là avec l'argent du contribuable guinéen les gens qui n'ont même pas 5 millions 6 millions de salaires par mois ont eu la capacité d'acheter des billets d'avion pour des filles aller les lauser dans des maisons en Europe pour aller faire comme dit les malinqués djalloya là qu'on va c'est pourquoi je dis le CNR est là vraiment Dieu merci ils sont venus attend parce que l'argent a été détourné par ci par là l'argent qui sont en train de mobiliser de récupérer dans les comptes des gens là mes frères ça peut construire des écoles et des hôpitaux ça peut nous faire beaucoup de choses comment on pouvait comprendre un guinéen un fonctionnaire guinéen si c'est un commerçant ou un businessman on peut comprendre mais un commerçant un ministre plus de 10 millions de dollars et 30 millions de dollars c'est la folie alors ces filles elles sont coincées elles veulent rentrer au pays elles sont bloquées les ministres là ou les jeunes 518 là personne d'entre eux maintenant ne communique avec elles elles sont coincées dans les villes la joie terre le nom pour l'instant je suis en train d'approfondir cette situation là pour venir déballer et éventuellement donner même les noms de ces ministres parce qu'ils sont connus ils prennent l'argent du peuple pour faire dialloïa je ne vais pas lire le mot là en français c'est triste c'est vraiment triste pas pour ne rien Dieu vous a écarté des affaires et le colis que Dumbuya a là-bas il n'y a qu'à garder le colis et confier ce colis à la justice parce qu'Alpha doit répondre à tous ses actes il a assassiné beaucoup de guinéens c'est un criminel sous ta mandature ils ont tué des gens toi tu as dit que ce sont des bandits tu as dit que ce sont des délinquants c'est des drogués c'est les ghetto-man tu as stigmatisé les jeunes de l'Axe Dumbuya est venu il est allé prier sur ses corps il envoie une délégation pour demander pardon et que les outils seront faites Dumbuya tu as montré que la Guinée ce n'est pas une question ethnique et moi c'est une chose qu'ils ont toujours défendu parce que c'est un clan satanique dans lequel il y a toutes les composantes ethniques qui ont détruit les vallées de ce pays heureusement Dieu les a mis de côté mais Dumbuya évitez les erreurs parce que le système Alpha est toujours là ils sont là ils font semblant d'être avec vous mais ils ne sont pas avec vous ils souhaitent aujourd'hui vous voir échouer mais Dieu ne va pas les aider parce que c'est les satans de la république sur ce je vous remercie merci pour attendez le gars là je dois le bloquer pardon voilà je l'ai King Kingston voilà je dois le bloquer parce que celui qui vient me perturber ici souvent voilà il est parti à Diebay celui qui vient toujours ici me dire volume volume merci pour tous les commentaires franchement je vois des milliers de commentaires merci pour les likes merci pour les coeurs merci pour les partages vive une Guinée une est prospère et croyez-moi après cette transition avec celui d'Alain Diallo le pays sera ouvert et la Guinée sera l'aile de radeau on va vivre mieux chez nous un frère dans les 4 jours naturels sur ce je vous remercie